Bonjour à mes enfants et bonjour au monde. Je m'appelle Vaydera, je suis partisan du vivant, voici mon emblème, rouge est mon sang et je dors sous le ciel. Bienvenue dans un partage de savoir sur mon sujet favori, l'histoire. J'ai entamé un processus de compréhension concernant la situation géopolitique actuelle de Taïwan et Hong Kong. Mon travail, non rémunéré, à mon grand regret, n'est pas basé sur le bouche à oreille de YouTube. Il est basé sur des livres qui se corroborent tous les uns les autres et forcément ça demande un travail monumental, ça prend du temps et de l'énergie. C'est pour cette raison que je vous demande de me soutenir en regardant toutes mes vidéos et en entière, même si l'une d'elles parle de riz ou l'autre de paysans chinois. Nous sommes d'accord que quand tu regardes ma chaîne, c'est plutôt bien fourni en vidéo et en qualité. Merci d'avance pour votre compréhension. William Jardine était un homme d'affaires et négociant écossais qui fit dans la première moitié du XIXe siècle fortune dans le trafic de l'opium entre l'Inde britannique et la Chine. Il fait des études en chirurgie puis s'engage auprès de la compagnie des Indes orientales comme médecin. Sa carrière s'oriente très rapidement en tant qu'agent commercial pour cette même compagnie. Le 1er juillet 1832, Jardine, Matheson & Co., qui résulte d'un partenariat entre William Jardine et James Matheson en tant qu'associés principaux, puis Alexander Matheson, le neveu de Jardine Andrew Johnson et le neveu de Matheson, Hugues Matheson, ainsi que John Abel Smith et Henry Wright en tant que premiers associés, a été formé à Canton puis ont déménagé à Shanghai à la suite du traité de Nankin. Les opérations de l'entreprise comprennent la contrebande d'opium depuis Malwa, en Inde, jusqu'en Chine. Comme dit si bien le proverbe, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'entreprise britannique trempe également dans le commerce d'épices, de sucre, de thé et de soie. Tantôt ils font des allers-retours vers les Philippines, tantôt vers l'Angleterre victorienne. Activités se diversifiant en louant des installations de chantiers navals et d'entrepôts. L'entreprise cofinance également le commerce dans de nombreux autres secteurs d'activité, dont l'énumération serait utile mais fastidieuse. Je vais passer à la suite, déjà la vidéo dure 13 minutes. En 1834, le parlement mit fin au monopole de la compagnie britannique des Indes orientales sur le commerce entre la Grande-Bretagne et la Chine. Jardin Matheson & Co. en a profité pour combler le vide avec son premier voyage transportant de la soie grège sur le navire Sarah, qui à l'époque appartenait également à Wendin, en devenant le premier libre-échangiste civil à livrer en Angleterre. Jardin, Matheson & Co. ont alors commencé leur transformation de simple agent commercial de la compagnie des Indes orientales en la plus grande entreprise commerciale britannique en Asie. Depuis un bon moment, William Jardin était appelé par les autres commerçants Taipan, un titre familier chinois signifiant « grand manager ». C'est pour vous situer le niveau du mec. A l'époque, les britanniques devaient négocier avec les chinois juste par l'intermédiaire d'un bureau. Jardin a essayé de court-circuiter cette chaîne hiérarchique en allant directement avec le chef surintendant Hoftrad, représentant l'empire britannique William, Lord Napierre, c'était en 1834. Il a essayé de négocier avec les fonctionnaires chinois de canton. Le vice-roi Lung Kun a appris ça comme une offense et il a ordonné que les bureaux du canton où Napierre séjournait soient bloqués et que les habitants, y compris Napierre, soient retenus en otage. Lord Napierre, humilié, puis brisé, finit par rejoindre Macao, la queue entre les jambes et par la terre. Il était atteint de fièvre et il décède quelques jours plus tard. Jardin, qui entretenait de bonnes relations avec Lord Napierre et sa famille, des écossais tout comme lui, a alors pris l'initiative de se servir de la débâcle comme une opportunité pour convaincre le gouvernement britannique d'utiliser la force pour ouvrir davantage le commerce. Au début de 1835, il ordonna à James Matheson, son associé, de partir pour la Grande-Bretagne afin de persuader le gouvernement de prendre des mesures énergiques pour ouvrir davantage le négoce en Chine. Matheson a accompagné la veuve de Napierre en Angleterre en utilisant une affection oculaire comme excuse pour rentrer chez lui. Ce monsieur a ensuite beaucoup voyagé pour rencontrer plusieurs parties, le country trader, à la fois pour le gouvernement et pour le commerce afin de recueillir un soutien pour une guerre avec la Chine. D'abord infructueux, dans ses incursions en Angleterre, il est balayé par le Iron Duke Wellington, alors ministre britannique des Affaires étrangères, et rapporta amèrement à William Jardin d'avoir été insulté par un homme arrogant et stupide. Cependant, les activités ainsi que le lobbying de Matheson, généralisé dans plusieurs forums dont le Parlement, ont semé des graines qui conduiraient à la guerre dans quelques années. James Matheson retourna en Chine en 1836 pour se préparer à reprendre l'entreprise parce que William Jardin voulait prendre sa retraite, temporairement retardé. D'ailleurs, il quitta Canton le 26 janvier 1839 pour la Grande-Bretagne et en profita pour continuer le travail de son partenaire concernant le déclenchement des hostilités. Dans le même temps, le gouvernement King a été ravi d'apprendre le départ de William Jardin parce que le trafic d'opium, c'était lui, le grand stratège, c'était lui, il était indubitablement Taipan. Les Kings ont jugé le moment opportun pour porter un coup fatal aux trafiquants d'opium et ils ont frappé fort. Lin Zexu, nommé spécifiquement pour réprimer le trafic de drogue, a déclaré, ouvrez les guillemets, « Le vieux rat à tête de fer, le meneur surnoi érusé des contrebanguiers d'opium et parti pour le pays de la brume par peur de la colère de l'empire du milieu ». Fermez les guillemets. Il a ensuite ordonné la remise de tout l'opium dans les factoreries et la destruction de plus de 20 000 caisses, représentant 50% de l'ensemble du commerce de la drogue en 1838. Il a également ordonné l'arrestation du trafiquant d'opium Lancelot Dent, le chef de Dent & Company, une entreprise rivale de Jardin, Matheson & Co. Il écrivit également à la reine Victoria, « J'en parle dans cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, fais-toi plaisir, c'est détaillé, t'apprends plein de choses, c'est du béton armé, tout se rejoint, c'est complètement énorme ». Arrivé à Londres en septembre 1839, le premier ordre du jour de William Jardin était de rencontrer le ministre des Affaires étrangères nouvellement promenu à la place de Iron Duke Wainton. Son vrai nom, c'est Arthur Wellesley. Vous savez, celui qui était contre la guerre avec la Chine, il a été remplacé. D'ailleurs, c'est stupéfiant qu'à ce moment-là où il décide de rentrer en Angleterre, que le fameux ministre qui était contre la guerre soit remplacé, que tout se groupait tout bien. C'est énorme. Disais-je, William Jardin rencontre le nouveau ministre des Affaires étrangères, Lord Palmerston, qu'il réussit à persuader de faire la guerre à la Chine en donnant un plan complet et détaillé, ainsi que des cartes stratégiques associant stratégie de combat, indemnisation, demandes politiques à la Chine et même le nombre de troupes et de navires de guerre nécessaires. Aidé par Alexander Matheson, le neveu de James Matheson, et le député John Abel Smith, un des actionnaires principaux de Jardin, Matheson & Co. Il rencontra à plusieurs reprises le ministre des Affaires étrangères pour discuter de la nécessité d'un plan de guerre. Ce plan était connu sous le nom du Jardin Paper. Et dans le Jardin Paper, celui-ci a souligné plusieurs points à Palmerston, qui sont les suivants. Il doit y avoir une indemnisation complète pour les 20 000 coffres d'opium que Lynx Exu avait confisqué et détruit. La conclusion d'un traité commercial viable qui empêcherait toute nouvelle hostilité est l'ouverture de plusieurs ports de négoce tels que Fuzhou, Ningbo, Shanghai et Kingsu Shou. Il a également été suggéré par William Jardin que si le besoin s'en faisait sentir, d'occuper une île ou un port à proximité de Guangzhou, Hong Kong serait parfait car il offrait un mouillage étendu et protégé. Dès le milieu des années 1830, l'île de Hong Kong était déjà utilisée comme point de transport de monts par Jardin et les navires d'autres entreprises. Il a également clairement indiqué ce qu'il pensait être une force navale et militaire suffisante pour atteindre les objectifs dans une lettre de recommandation bien détaillée au Parlement créant un précédent tristement connu sous le nom de Gungbot, Diplomatie. Ouvrez les guillemets, pas d'achat formel, pas de négociation fastidieuse, un firmant délivré avec insistance à Sir Merck, l'autorisant à prendre et à conserver la possession de tout ce qui est nécessaire et l'escadron sous son commandement est tout à fait compétent pour faire les deux, jusqu'à ce qu'une force navale et militaire adéquate puisse être renvoyée depuis la mère patrie. Lorsque tout cela sera accompli, une négociation pourra être entamée dans des termes tels que les suivants. Vous prenez mon opium, je prends vos îles en retour et nous sommes quittes. « Désormais, s'il vous plaît, vivons dans la communion amicale et la bonne camaraderie, parce que vous ne pouvez pas protéger votre littoral, alors comprenons-nous les uns les autres et étudions pour promouvoir nos intérêts mutuels. » Fermez les guillemets. Lord Palmerston, le ministre des Affaires étrangères qui a succédé à Wellington, a décidé principalement sur les suggestions de William Jardine de faire la guerre à la Chine. Au milieu de 1840, une importante flotte de navires de guerre est apparue sur la côte chinoise et avec le premier tir de canon visant un navire britannique, le Royal Saxon, ces derniers sus mentionnés ont lancé la première guerre de l'opium. Les navires britanniques ont détruit de nombreuses batteries côtières, des navires ennemis et dévasté plusieurs forts côtiers. Ils ont bombardé sans discernement, ville après ville, avec des tirs de canons nourris, poussant même vers le nord pour menacer le palais impérial de Pékin. La monarchie King, contrainte de se rendre, cède aux exigences des Britanniques et s'en vient le premier traité inégaux, celui de Nankin. Dans la foulée, William Jardine, Matheson & Co. s'installent à Shanghai avec l'éminente ainsi qu'influente famille juive, ses farades, les Seasons, où ils contribuèrent grandement à faire de cette ville une plaque tournante incontournable occidentale en Asie. Le Bund comprenait les centres d'affaires de la majorité, voire de la totalité des entreprises étrangères en Perrault en Chine. À l'arrivée des communistes au pouvoir en 1949, Mao Tse-tong, la quasi-totalité des institutions financières quittèrent le pays et pour s'installer où, à votre avis ? Ça, on va le voir plus tard. Je continue. Alors que les hôtels et les clubs cessaient leur activité, les statues coloniales qui parsemait la promenade furent déboulonnées. Le siège du nouveau gouvernement communiste y tient un temps résidence, mais ceci est une autre histoire, et donc d'autres vidéos. Quant à William Jardine, il mourut en 1843. Cependant, ses descendants éritent de son entreprise, puis rachètent les parts de Matheson un peu plus tard et perpétuent celles-ci jusqu'à nos jours. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite la santé en ces temps troublés. Au revoir. Sous-titrage MFP.